Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Et là, pour titre, Jésus est-il le Messie ou Mashiach en hébreu ? Donnent le mot Messie, bien sûr, Mashiach veut dire « ouin ». Lorsque les rabbins ont voulu traduire la Bible en grec pour le monde antique, ils ont traduit littéralement le mot Mashiach en grec qui donne « Christos », ce qui devient en français « Christ ». Voici les mots « Messie », « Mashiach » et le mot « Christos », « Christ » ne sont que des traductions. Jésus, après être ressuscité d'entre les morts, a dit à ses disciples « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ». En hébreu, « Tanach », en utilisant les trois sections de la Bible, la Torah, la loi, les prophètes et les Névim et les Ketuvim, les écrits, les psaumes. Nous voulons considérer de la même manière ces passages de la Bible. Commençons par Genèse. « Je mettrai inhumitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Maintenant, nous considérons Genèse, l'histoire du jardin d'Éden. Nous y trouvons la malédiction prononcée sur le serpent, qui est Satan, l'ennemi de Dieu, selon ce qui nous est dit plus tard. Cette malédiction sur lui est une bénédiction pour la femme et les générations à venir. « Je mettrai inhumitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous avons ici trois pièces du puzzle. L'enfant qui viendra est l'enfant d'une femme. Ce n'est pas extraordinaire en soi. Tout enfant juif né d'une mère juive, n'est-ce pas ? Mais dans le judaïsme, ce n'est pas le cas. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Les hommes ont des enfants dans le judaïsme, bien sûr pas biologiquement, mais généalogiquement. Ainsi, la Bible pourrait appeler le Messie biologiquement fils d'homme et de femme, ou selon la généalogie, fils d'homme, tout simplement. Mais ce n'est pas le cas ici. Il y a une seule exception. Il n'est pas mentionné une naissance vierge, mais quelque part le prévoit. Pour le lecteur juif, cela signifie que le Messie naîtra d'une femme d'une manière spéciale. Il écrasera la tête du serpent. Cela indique une conquête. C'est tout à fait compatible avec la vue traditionnelle du Messie, avec laquelle j'ai grandi d'ailleurs. Le Messie est un conquérant. Lors de ma naissance, nous avions deux ennemis. C'était l'époque de la guerre froide, les Russes et la Russie. C'était le temps où la Russie n'avait pas de liberté de religion et ils opprimaient 3 millions de Juifs qui n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion. Donc pour moi, étant jeune, un jour le Messie allait venir pour conquérir la Russie et établir Israël. Mais dans Romains 16, 20, Paul dit « Dieu écrasera la tête de Satan sous les pieds de son fils. » « Il le blessera au talon, dit le texte en hébreu. » Quel Messie sera blessé ? C'est étonnant pour moi. J'ai pensé que le Messie gagnerait. Maintenant, il est dit qu'il sera blessé. Quand j'étais enfant, j'ai passé du temps avec un ami qui était aussi juif et souvent sa mère lui disait « Quand vas-tu ranger ta chambre, lorsque le Messie viendra ? » Beaucoup plus tard, à l'âge de 30 ans, nous étions toujours dans sa chambre et sa maman criait « Est-ce que tu te marieras lorsque le Messie viendra ? » Comprenez-vous, le Messie est le redresseur des choses qui vont de travers, le défenseur d'Israël. Et bien sûr, le Messie devait, pour battre la Russie et Rome à l'époque, pour les Juifs, pour nous restaurer dans le pays d'Israël, donner aux Juifs la souveraineté, détruire l'antisémitisme, aider mon ami à trouver une épouse et ranger la chambre, tout cela en un jour. De ce fait, lire dans ce passage que le Messie sera blessé, quelle surprise ! Mais voyons dans les prophètes maintenant, en Méchie, le célèbre prophète, il dit « Avec la verge, on frappera sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont le règne remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Le juge d'Israël sera frappé dans la figure avec une verge. À nouveau, c'est une grande surprise pour moi, mais c'est écrit noir sur blanc dans le texte. Le mot « juge » ici, bien sûr, n'est pas dans le sens juridique, c'est dans le sens biblique. C'est-à-dire, un juge était un champion, un héros, comme Ehud, Jédéon, Samson, ils étaient appelés les juges. Les juges d'Israël ont libéré le peuple de l'oppression des païens en restituant aux Juifs leur position légitime devant Dieu et les nations. Mais ici, le juge est frappé. La naissance du Messie est aussi indiquée dans ce texte, « Bethlehem », « Bethlehem ». Quel étrange endroit ! C'est trop petit pour figurer entre les lieux importants en Israël. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Tel Aviv, ce n'est pas Haïfa. C'est un tout petit bled, sans conséquence, sauf pour ceux qui y sont nés. Nous le savons, c'est le lieu de naissance du Messie, parce que les chrétiens ont pris plaisir à écrire des chants qui expliquent justement la naissance du Messie à Bethlehem. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Donc, ils devaient être très étonnés, les rois mages, quand ils arrivent à Jérusalem. Et Hérod, le roi de Jérusalem, lui dit, « Va voir à Bethlehem dans ce petit hameau. » Bizarre, surprise, c'est là où ils ont découvert le roi né pour les Juifs. Le troisième morceau de l'énigme dans ce passage contient une surprise encore plus grande. Le texte dit « de l'éternité », en hébreu, « mikedem », « de l'Est ». Ce n'est pas une désignation géographique, mais chronique. Que se passe-t-il dans l'Est ? Le soleil se lève. Or, cette expression a la signification de « avant que le soleil ne se lève dans l'Est », ou ce qui est communément appelé « éternité ». Et alors, une question se pose. Qui est un être éternel ? Cela peut être Dieu seul. Ainsi, en quelque sorte, Dieu devient chair et os dans un petit bled qui s'appelle Bethlehem. Maintenant, lisons Daniel pour compléter les psaumes. Au verset 24 à verset 27, il est écrit. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends depuis le moment où le peuple a annoncé, où la parole, pardon, a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation durerait jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Encore incroyable dans ce passage, le Messie sera retranché. Sans successeur, le Messie est frappé et blessé, et ensuite il meurt. Deuxièmement, ce qui est étonnant dans ce passage, c'est le temps de la mort du Messie. Soixante-dix semaines signifie « unité de sept choses », ainsi prenant soixante-dix fois sept ou environ cinq cents choses. Je n'ai pas l'intention d'apporter un peu plus sur la formulation, la Bible est très précise, mais je veux simplement vous aider à comprendre sans utiliser un tableau. Ces choses s'agitent des années. Remarquez que la date où tout a débuté est la publication du décret de la restauration de Jérusalem, qui a eu lieu à peu près 450 ans avant la naissance de Jésus. La date de la clôture de ce temps, c'est la destruction de la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Et nous savons qu'en l'an 70, le temple fut détruit par les Romains. Troisième point dans ce texte, le but de la mort du Messie, c'est d'amener la justice, faire cesser les transgressions, expier l'iniquité. Le but de la mort du Messie n'était pas de me procurer une victoire personnelle dans ma vie personnelle ou de donner à Israël une part de propriété. Le but du Messie ici, c'est le pardon, de nous rendre purs devant Dieu. C'est l'essence même de l'Évangile. Faisons un résumé de ces trois textes majeurs. Nous avons le Messie, fils d'une femme, né à Bethlehem, blessé et frappé de la tête aux pieds. Il est mort approchant la période de la fin du deuxième temple, en 30 de notre ère. Il était éternel. Il est mort pour les péchés du peuple juif et du monde entier. Il a mis fin aux œuvres de Satan. Y a-t-il des candidats ? Quelle image du Messie voyez-vous selon ces textes ? À vrai dire, je pense que la seule réponse, c'est Jésus. Sous-titrage ST' 501